Le travail continue, essayer notamment de savoir où est-ce qu'il a été exécuté, si on peut retrouver sa dépouille, la faire revenir en France, ce qui serait une bonne chose. On n'a pas réussi à savoir où il était aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'ailleurs où est-ce qu'il a été exécuté. Je crois qu'on a affaire à un groupuscule à l'intérieur d'un groupe Al-Qaïda Maghreb islamique, qui est probablement un des plus durs de la planète, avec lequel il n'y a pas de lien possible, ni de contact possible et pas de revendication. C'est ce qui fait la difficulté de la gestion de cette affaire. Quand des gens enlèvent quelqu'un et qu'ils ne demandent rien, c'est terrible. Je pense que la contradiction qu'il faut souligner, c'est que c'était un humaniste, quelqu'un issu de ce que la France a de plus beau, les lumières, l'ouverture vers soi, et qui meurt entre les mains de ceux qui sont l'exact inverse, c'est-à-dire l'obscurantisme, le fanatisme. Et là-dedans, je ne vois pas de religion, moi. Je ne vois que des assassins.